Le risque de noyade augmente avec l'arrivée des beaux jours. Dans la plupart des cas, il s'agit de baigneurs qui sont pris par des courants et qui n'arrivent plus à regagner le rivage. Une des solutions, c'est l'installation de bouées. Six bouées ont été installées entre les Goudes et le Prado Mariru Yanis Djuder. Visuelle victime, sauveteur prêt, à ton top. Ce jour-là, les marins-pompiers sauveteurs en mer testent le dispositif anti-noyade installés dans la rate de Marseille. En tout, six bouées de repos ont été mises en place le long de la côte entre le Prado et les Goudes, à des endroits stratégiques où le risque d'accident est élevé. On a installé la semaine dernière six bouées de repos qui permettent d'avoir un support pour les nageurs qui sont en difficulté ou des nageurs qui souhaiteraient se reposer le temps de reprendre des forces. Le choix du placement de ces bouées, c'est un choix, on va dire, accidentogène. Là, on voit la zone du Mont Rose où on a installé trois bouées. En fait, c'est une zone qui, malheureusement, fait le constat de plusieurs décès depuis de nombreuses années. En 2021, les marins-pompiers ont effectué 299 interventions en mer pendant la période d'estivale. On nous donne l'info à notre standard. On récupère l'ordre de mission, on embarque en appareil en moins de 5 minutes, on fait équiper du personnel en sauvetage en mer et ensuite, on se rend sur les lieux d'intervention. À l'approche de l'été, pour éviter les noyades, privilégiez dans un premier temps les endroits surveillés pour les baignades. Autrement, il est conseillé de se renseigner sur la météo et les zones de baignade. Surtout, ne pas quitter des yeux un enfant dans l'eau. 35% des victimes de noyades dans la rate de Marseille avaient moins de 15 ans en 2021.